Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est pour vos anecdotes ! Et oui les gars ! Alors j'espère que vous désoliez bien, pour ma part ça va suffire bien ! Nous allons commencer par la première anecdote. Alors bonjour à tous, je vais vous raconter une anecdote creepy ! Attention ! Tout commença un soir, ma famille et moi on mangeait tranquillement à ta partenaires logiques. Pendant qu'on mangeait, le piano dans la chambre de mon père s'est venu à faire de la musique. C'est quand même effrayant d'un coup comme ça tu manges tranquillement. Mon famille il a d'un coup d'entendre le piano. Soit tu avais un animal fait toi un chat comme ça, il est monté sur le piano et ça fait du bruit. Soit tu as gaspère le phantom qui est venu faire du bruit. Soit ça permet, débranche le la prochaine fois et au moins tu seras sûr qu'il ne fera pas de bruit pendant que tu manges. Parce que là il faut s'inquiéter. Nous passons à la deuxième. À midi, j'ai fait tomber mes clés dans les aigus. Heureusement j'ai réussi à les récupérer. Je ne sais pas comment tu as fait pour les récupérer mais tu as eu de la chance de les récupérer. Si tu avais vraiment perdu tes aigus, tu n'aurais pas pu rentrer chez toi je pense. Et tes parents t'ont peut-être grondé. Mais c'est chaud ! Soit tu es dans ta poche, elles sont tombées jusqu'au moins elles sont tombées. Mais normalement les aigus, la plupart sont tous fermés. Ah ou alors les aigus des trottoirs où l'eau va dedans, là c'est où ? Ça peut tomber là-dedans. Ah ouais ok. Je ne sais pas comment tu as fait pour les récupérer. Dis-moi dans les commentaires comment tu as fait pour les récupérer. Est-ce que tu as vite sauté en mode non reviens les clés je t'attrape ? Ou elles sont vraiment arrêtées pile au rebord de tombées et tu as pu les prendre tranquillement en mode chatteux quoi. Nous allons passer à la prochaine anecdote. La prochaine ça sera la mienne. J'ai une petite fierté à vous dire que je dois vraiment vous dire et je m'excuse que ça n'a pas un peu le rapport de la vidéo mais c'est vos anecdotes et on va inclure juste une de moi. Les prochaines vidéos seront vraiment que les votes, les votes, les votes. Mais cette fois-ci j'ai fait le tri des papiers scolaires, des notes, des bulletins, des cahiers, tout ce que vous voulez. De l'après-mère je suis au lycée quand j'ai terminé le lycée. Il fallait tout venir. Et ayant vu des vidéos de Pierre-Cross et peut-être d'Amixem plus et plus, il en faisait ou pas. J'ai réagi à vos bulletins, j'ai réagi à vos pires notes, etc. Les trucs comme ça. Et à un moment donné j'ai vu des petits trucs qui auraient pu plaire. Je les ai pris en photo et je les ai envoyés en... Je les ai envoyés comme ils avaient demandé. Je lui ai dit aux casos qu'ils ont besoin pour une vidéo. Et là un jour ils postent une vidéo sur je réagis aux pires notes ou un truc du genre. Et là, par surprise, la première image qui sort, c'était la mienne les gars. Bon, ça revenait d'une écriture de primaire. Je sais pas en quel âge j'étais mais c'est vraiment de primaire. Je vais même vous mettre un petit estré de mon passage de la vidéo auquel j'étais dedans quoi. On voit pas mais il y a mon petit texte et je sais que c'était le mien. Première copie s'il te plaît Benjamin. Pendant mes vacances, j'irai peut-être chez une amie et peut-être chez ma soeur. J'irai J-I-R-E. La fameuse règle de grammaire. C'est une règle de grammaire qui dit quand je ne sais pas écrire un mot, je l'écris comme je le prononce. Donc en dehors d'avoir des vacances pas très très chargées. C'est une rédaction ça normalement. C'est une rédaction ouais. De deux lignes. Elle a une heure et demie pour écrire ça. N'empêche comment tu fais pour noter quelqu'un sur une rédaction de raconter vos vacances avec une personne qui de bonne foi n'a strictement rien à faire de ses vacances. En fait tu pénalises quelqu'un qui n'a pas d'amis. Et du coup le commentaire de prof ça commençait bien. Que s'est-il passé ? Au boulot. Au boulot. Fais-toi des amis vite. C'est pas la grammaire qui m'inquiète. Non. Et après en ayant vu ce vidéo, j'ai laissé un commentaire qui n'a pas été vu malheureusement. Puis récemment avant de faire cette vidéo là, je suis allée voir si je retrouvais la vidéo pour me tester, pour pouvoir vous mettre au montage. J'ai remis un commentaire mais je pense qu'il n'a pas été vu encore une fois mais c'est pas très grave. En vrai ils m'ont quand même un peu saqué. Mais quand tu réécoutes tu te dis ah ouais ils ont été durs. Mais en fait ça fait exprès. C'est lui. On fait tout ça. C'est tranquille. Voilà ma petite anecdote. Dans un petit passage j'étais quand même fière. La première fois que je passe dans une vidéo d'un youtuber. J'étais un peu choquée comme on m'a dit. Non pas vrai. Bah si si. Nous allons passer à la quatrième anecdote. Moi un soir j'étais seule dans ma chambre. Et arrivé pour dormir en fermant les yeux. Je sens une présence. Quelqu'un à côté de moi qui m'observe. Tétanisé par la peur. Je ne peux plus bouger. Je suis grosse. Dix minutes après j'ai seulement eu le courage d'aller à une flac rapidement pour vérifier s'il y avait peur. Ah ouais. Ouais c'est chaud quand même. Tu voulais essayer de dormir. D'un coup tu serais une présence. Ça se fait quand même très très effrayant. T'as une personne à connaître toi. Alors que pas du tout. Et au final tu prends ton téléphone. Je crois pas non. Il y a personne. Soit t'as regardé un film d'horreur. T'as traumatisé. Et c'est resté ancré en toi. Et ça fait pour dormir un petit peu compliqué. Soit t'as dû faire un jeu. Un jeu de wizard. Un jeu de fantômes. Je sais pas trop quoi qui existe. Et que l'esprit est venu à côté de toi peut-être. Je ne sais pas. Mais ouais. Mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Nous passons à la prochaine année. Je me suis réveillée car je devais aller au toilette à 3h. Et en descendant je tape le petit esprit pour pas que le monde s'attrape. Je sais. Ouais d'accord. Et arrivé au toilette je fais ma commission. Sauf que j'entends la batterie de mon salon. Comme si quelqu'un tapait lentement avec le même rythme. Tic, tic, tic. Je commence à flipper maintenant. Je reste dans les toilettes. Même après avoir fini. 30 minutes après. Je prends mon courage. A demain. Et je dors. C'était la pluie qui tapait sur la gouttière. C'est chaud quand même. Il y en a des fois quand tu te réveilles comme ça par la gouttière. Et tu t'entends des bruits. Tu te dis. T'as un fantôme chez moi. Ou ça se passe comment. Alors que en fait c'était juste un jeu de voisin. De la pluie sur la gouttière. Et c'est vrai qu'en plus que la pluie c'est souvent pratiquement le même rythme. Il vous arrive de ces trucs dans ces anecdotes. Et c'est beaucoup. Waouh waouh. Entre les fantômes et tout ça là. Ça y est allez hein. Bon courage à vous. Mettez hashtag force dans les commentaires. De toute façon à la prochaine anecdote. Je vais vous raconter un truc drôle. Mais je sais pas si on peut considérer ça comme une anecdote. Mais c'est pas grave t'inquiète pas. Je vais quand même la lier. Ça en fera une. Un jour mon père était malade. Du coup il est allé chez le docteur pour savoir ce qu'il a quand il rentre. Il nous dit ce qu'il doit prendre comme médicament. Il est dedans et il y a la cortisone. Ma soeur a dit. Eh beh on va avoir un papa dans le jardin. Et en train de courir partout. C'était éclaté de rire. J'ai pas tout à fait compris la petite blague là. Voir ton papa courir partout dans ton jardin. Mais sûrement peut-être qu'elle l'a dit dans un accent. Dans une façon de le dire. Qu'est-ce que tu te faire rire. Tant mieux il faut rire. Mieux faut rire que pleurer les gars. Ouais bah après logique qu'il aille au médecin. Faut qu'il se soigne. Et je pense que pour la cortisone elle a peut-être pensé à autre chose. Et ça a toujours fait penser à ça. Et au final peut-être pas. Je sais pas. Il faut qu'il se soigne. Puis s'il court partout c'est qu'il va mieux. Qu'il est soigné. Mais j'espère que ton père va mieux depuis. De toute façon. A la suite. Je les ai partis au bois avec mon père. Et il a coupé un arbre. Je suis partie du mauvais côté. Et je me suis pris l'arbre sur la tête. Et j'arrive. Alors t'as une tête dure comme du béton. Si un arbre tombe sur ta tête, t'es carreau. Sauf si c'était vraiment un tout petit arbre. Ou peut-être juste une gauche. Mais je pense que t'as quand même dû avoir mal à la tête pendant plusieurs jours. Si t'as rien vu. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours regarder où l'arbre penche. Quand il coupe. Parce que s'il coupe dans un sens, dis-toi qu'il va tomber du sens. Soit du sens contraire ou du même sens. Je sais plus. Mais je rêvais où il coupe. Et tu te dis qu'il peut-être peut-être venir là. Alors soit tu restes derrière lui. Soit tu restes très très loin. Par rapport à la hauteur de l'arbre. Pour être sûre de l'en risquer. Mais faire attention à toi la prochaine fois. Nous allons passer à la huitième anecdote si je vous montre. Une fois en grande section. Quand j'avais 5 ans. Oui c'est la grande section. Parce que à 6 ans, tu passes au CP. J'avais envie d'aller aux toilettes. Mais genre si tu demandes pour aller aux toilettes. Et bah tu perds des bons points. Et vu qu'on avait pas beaucoup à la base. Et bah je voulais pas en perdre. Finalement. Je me suis chiée dessus. Mais j'ai pas perdu de bons points. Alors oui mais bon. Il faut pas se faire pipi dessus. Et après faut pas trop te demander. Après juste quand on est petit. On peut pas trop se retenir comme nous les grands. On peut mieux se retenir pendant 10h et 10h. Même si c'est pas bien de se retenir. Mais ouais faut faire attention. Après t'as eu de changer et tout. C'est un peu un peu la honte. Je pense qu'en présenté petit. Tout le monde se fait pipi dessus. Mais euh. Après faut être sage en classe. Gagner max de points. Pouvoir au moins aller aux toilettes de temps en temps. Même quitte à perdre de petits points. C'est pas très très grave. T'en auras qu'une des têtes 5-6. Au final. Tu seras plus gagnant qu'opère bon. Mais euh. Mieux vaut aller aux toilettes que se faire pipi dessus. Nous allons passer à la 9ème anecdote. En maternelle. Je me suis chiée dessus. Car il y avait pas de cuvette sur les toilettes. Ma mère a dû venir m'expliquer que c'était normal. Alors entre les fantômes et les toilettes ça y va les gars. Et oui c'est normal parce que tu étais chez les hommes. Et les hommes euh. Ils font debout. Bon après pour chier. Bah normalement. Et s'assois. Mais oui. Sur du rebord. Pas la cuvette sur du rebord. Mais s'il y a la cuvette. Tu la descends et tu t'assois dessus. Mais il a pas du temps. C'est pour nous les filles. La cuvette. Même si les garçons peuvent aussi s'asseoir dessus. Faire déplacer ta mère. Juste pour dire. Mais mon fils. T'inquiète pas. C'est normal. Bye. On va aller faire la dernière anecdote. Je vous en fais 10. Ca devrait suffire largement. Pour voir que ce soit non plus trop 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 long. Et si jamais vous voulez la suite d'une autre vidéo. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et à bombarder le pouce plat haut. Aujourd'hui normalement j'ai cours de 8h à 17h. Et j'avais des trous dans mon emploi du temps. De 11h à 15h. Et normalement de 15h à 17h. J'ai cours. Sauf que les profs sont absents. Au prévu j'aurais pu faire 8h. Et finir à 11h. Si j'avais son. Entre guillemets. Ok ok ok. T'avais cours de 8h à 17h. C'est ça. Le problème c'est que. Tu vas aller en cours. Soit t'as pas été prévenu. Et tu prends beaucoup d'heures de paix. Des trous. Tout ça tout ça. Et quand tu sais tout ça. Au final tu dis. Ah ouais. Mais si j'en ai su. J'aurais pu juste faire de telle heure à telle heure. Et pas me prendre toutes ces heures là. De trous. Après des fois soit les profs. Ils te préviennent en avance. Soit. Tu le vois sur ProNote. Ou sur un site. Que vous avez. Par rapport à votre collège ou lycée. Qui prévient. Les profs absents. Soit vraiment. A la dernière minute. Vous êtes pas prévenu. Vous vous déplacez pour rien. Malheureusement ça arrive. Je pense que t'aurais préféré. Faire 8h. 11h. Ou faire 8h. 17h. Avec beaucoup d'heures. De trous. Pour ma part. J'aurais préféré faire 8h. 11h. Que 8h. 17h. Sur ce. Les gars. Ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plus. C'est un plaisir de voir vos anecdotes. Entre les fantômes. Les toilettes. Tout ça. Tout ça. Il vous en arrive. Avec des choses. Sur ce. J'espère que la vidéo vous aura plus. N'hésitez pas à liker. A commenter. A vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Et rétractif. Surtout. Elle vous dit. A la prochaine les gars. Tchaos. Et si jamais. Mon anecdote. Vous pouvez la partager. Sur Twitter. Peut-être que. En mentionnant les. En mentionnant Pierre Croce. Ça peut peut-être aider. Qui sait. Voilà. Vous avez compris hein. Allez. Tchaos.